Bonjour à vous amis de YouTube et bienvenue sur cette première vidéo de César 3 Alors moi j'ai toujours dit quand j'étais petit Kaysar 3, je m'envoie, donc du coup des fois je vais l'appeler comme ça, je suis désolé Mais on va dire César 3 du coup, bienvenue à vous Pourquoi ce jeu ? Ce jeu est un jeu qui a marqué mon enfance, il sortit en 1998, donc j'avais 4 ans Et je pense que j'ai commencé à y jouer à peu près limite à ces heures là, donc j'étais vraiment tout petit Et c'est un jeu, je joue souvent un jeu en fait, j'y rejoue souvent, alors souvent c'est quoi, une fois tous les 2 ou 3 ans Et à chaque fois ça me procure autant de plaisir de rejouer à ce jeu et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir, ça fait longtemps que j'y pense Là j'ai eu l'occasion de le réinstaller et surtout de l'optimiser pour le stream, c'était pas facile, vous imaginez avec un jeu de 98 Mais voilà, donc c'est un jeu que j'ai acheté, toujours légalement évidemment Vous pouvez le retrouver sur des sites de vente de jeux en ligne, enfin des sites où je l'ai acheté sur je sais plus quoi, enfin bref Si ça vous intéresse, vous me demandez en commentaire de la vidéo YouTube et je vous mettrai le lien où je l'ai acheté Ça coûterait évidemment Et c'est un jeu de gestion, donc voilà, c'est assez simple Donc je vais le lancer, alors je suis en copie d'écran du coup, alors pof 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 Tac tac tac, voilà, il est là, hop, exécuté, on le lance, c'est parti Le son, le son est méga fort Oh putain, le son est méga fort Pourtant j'ai réglé le son, c'est sûr J'étais sûr d'avoir réglé le son Oh putain, le son est méga fort, on va le mettre à 2 J'avais mis à 2, c'était pas mal On relance Tout va bien, vous inquiétez pas Alors, je vais vous expliquer Alors le jeu est en anglais, je ne sais pas pourquoi Je sais que le jeu existe en français, mais quand je l'ai acheté Je l'ai vraiment acheté, c'est pas une copie piratée ou quoi Le jeu est en anglais, je ne sais pas pourquoi C'est vraiment bizarre, sachant que le jeu est traduit Les dialogues et les textes sont traduits en français Puisque moi j'avais le jeu en français quand j'étais petit Franchement c'est un mystère Lorsque j'ai acheté le jeu, vous pouvez le télécharger Et en gros, il n'y avait pas marqué Que je pouvais le télécharger en français Donc, pourquoi pas, c'est pas très grave C'est le Captain Over Alors, je vais vous montrer déjà Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne On va déjà Faire Je pense qu'en fait on va Je ne sais pas si je vous montre en fait La sauvegarde que j'ai faite Donc la ville que j'ai déjà construite En vous expliquant un peu tous les rudiments Ou est-ce que, vous inquiétez pas Ça va être en 1920x1080 après Ou si on recommence depuis le début Je vous explique en Je vous explique en cours de route Je pense que je vais faire ça Donc on ne va pas faire une carrière Parce qu'en fait une carrière c'est des missions Et c'est le tuto en fait Moi je ne m'en bats les couilles Je n'ai pas envie de faire le tuto Le jeu que je maîtrise Et moi je veux juste faire une découverte avec vous Donc, on va partir en City Construction Kit Donc là on va choisir en fait L'endroit où on veut faire notre cité Donc le but du jeu C'est un jeu de gestion Vous devez créer une cité romaine Tout simplement Et puis, développer les aspects économiques Sociaux Parfois même faire la guerre Alors moi je ne fais jamais la guerre Sur ce jeu Je ne choisis Enfin, vous voyez vous avez des maps No Metillery Activity Donc par exemple là il n'y a pas de guerre Là, la cité est en siège Donc moi je prends un truc tranquilli Tranquilli, tranquillou Voilà Alors Small Provence On va prendre des trucs genre Enormous Provence Des trucs énormes Là, alors c'est une province énorme C'est en Espagne Il n'y a pas d'activité militaire Ça me paraît pas mal Donc on va partir là-dessus Comment ça va ? Bah ça va bien et tout Comment vas-tu ? Alors ! Nous y voilà ! Alors ! Comment s'articule le jeu ? Je vais vous expliquer un petit peu l'interface Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a Alors vous avez une route Qui va de là à ici D'accord ? Donc là vous avez la map Qui vous montre tout l'étendu du bordel Donc ça c'est une très 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 grande map C'est la plus grande map possible Et je vous assure que ça c'est énorme Mais il arrive de faire des cités assez énormes Donc les gens arrivent normalement par là Ou de par là Je ne sais plus par où ils arrivent Et bref, ils suivent la route Alors ! Je vais vous montrer les différentes interfaces Je vais essayer de vous montrer un petit peu de... Voilà ! De quoi il en retourne Comment on fait, etc Alors vous commencez avec des denarii Je crois qu'ils s'appellent les denarii Donc vous commencez avec 30 000 denarii Population 0 On est en 100 avant Jésus-Christ Donc ça c'est cool Ici vous avez les options Les naines, machin, machin Ici vous avez en fait Les conseillers Donc dans les trucs des conseillers Vous avez du coup Là vous pouvez voir Eh bien par rapport au chômage Donc là par exemple Il n'y a pas de problème de chômage Parce que du coup il n'y a personne Ça c'est bien Donc là vous pouvez en fait voir Ce qu'il y a Enfin les problèmes qu'il y a dans votre cité Et tout Ici vous pouvez voir en fait Les taxes Que vous mettez à vos À votre population Donc plus vous élevez de taxes Plus vous gagnez d'argent Mais plus vous élevez de taxes Moins la population Sera forcément contente Il faut essayer de vous caler Par rapport à la Les taxes que Rome Mets en vigueur Ici vous avez peut-être Baissé un peu le son Je vais peut-être baisser un peu le son Ça rend juste la musique Je vais tout mettre à 80 Ah oui c'est archaïque Je vous avais dit C'est un jeu de 98 Eh c'est un jeu de 1998 Mais je vous assure que Franchement il est génial Et moi je trouve que Honnêtement Je trouve que ce jeu n'a pas vieilli C'est un truc de fou Vous allez peut-être me dire Mais c'est une abomination Non mais franchement Je trouve que ce jeu n'a pas vieilli Alors bref On en était où Là vous avez la religion Alors vous allez devoir Construire des temples Pour que les dieux soient contents Si les dieux sont contents Eh bien Ils vous feront des bienfaits Si les dieux sont pas contents Ils vous feront des méfaits Euh Si jamais ça vous érange Vous pouvez aller dans Euh Moi je les garde C'est pas très grave Voilà Ensuite ici Vous pouvez faire des festivals Justement pour ces dieux Donc pour Eh bien Les rendre plus contents Ici vous avez Le nombre D'écoles D'académies De librairies Qu'il y a Combien il y a d'enfants Qui sont éduqués Etc Donc ça c'est plutôt Le truc de l'éducation Ça c'est la santé De la ville Donc combien il y a De barbiers De cliniques D'hôpital Pardon Ici la population Dans l'histoire Donc pour l'instant On est à zéro Hein Evidemment Ici vous avez Votre trade Donc vous pouvez Evidemment Aller sur la map De l'empire Et ouvrir Des routes commerciales Pour Eh bien Faire de l'import Export Tout simplement Donc ça c'est très utile Ici vous avez Pareil En fait Ça c'est Comment les gens vous aiment Et c'est une sorte de C'est une sorte de De jauge En fait Tout simplement Ici vous avez L'empereur Alors vous pouvez Envoyer des cadeaux A l'empereur Vous pouvez vous faire Un salaire Donc pour gagner Votre argent Qui sert à soit Donner votre argent Ensuite à la cité Ou soit donner de l'argent A l'empereur Pour qu'il soit content Ça c'est plus tard Là c'est la légion Donc si jamais vous avez Choisi une province Où il y a la guerre C'est pas le cas ici Donc on s'en tape Et ici Vous avez les secteurs De l'industrie Donc En fait vous avez Par exemple Les différents secteurs Et vous pouvez en fait Dire Bah par exemple Je veux que ça Ce soit Hyper priorité Donc A l'industrie Donc les gens Vont plus se focaliser Là dessus Etc Etc Et ici ce sont des taxes D'accord Ici ce sont des taxes Donc Voilà Ça Alors Maintenant Comment ça se passe Alors Première chose à faire Il faut Il faut créer Donc des habitations Mais Avant de créer Des habitations Il faut savoir Où est-ce qu'on va les placer Sachant que Nos petits Bonhommes Mangent Jusqu'à nouvel ordre Ils mangent Et pour manger Il leur faut Il faut qu'on construise Des fermes Alors Je vais essayer De vous présenter Un petit peu Toutes les Je sais que c'est très long Ce que je suis en train de faire C'est très chiant Mais ça m'évitera Après de pas forcément Tout répéter Ou que vous puissiez avoir Des bases Pour comprendre un peu le jeu C'est Un jeu de gestion C'est toujours un peu chiant Au début Parce qu'il faut Il faut comprendre Un peu tout ça Je vais vous expliquer Alors ici C'est juste pour construire Des maisons D'accord Donc là vous mettez En fait des propriétés Que les gens vont venir Et ils vont Enfin les gens vont venir Et ils vont venir S'installer à cet endroit D'accord Ici c'est pour Et bien Déblayer du terrain Voilà Ça coûte de l'argent Ici c'est pour construire Des routes Voilà tout simplement Et c'est très important C'est l'eau Donc vous créez Des réservoirs Près de Près des lacs Ou des rivières Ou quoi que ce soit Pour qu'il puisse avoir de l'eau Et ensuite Vous les reliez Par des actes duc Voilà comme ça Entre eux Pour qu'ils créent Un réseau d'eau Tout simplement D'accord Ensuite grâce à ça Vous pouvez alimenter Des fontaines Qui servent Aux habitations Pour que les gens Qui habitent Puissent avoir De l'eau courante Sinon ils meurent Et puis ils sont pas contents Ici c'est la santé Donc les barbiers Les thermes Les docteurs Et les hôpitaux Ici vous avez tout ce qui est Justement les temples des dieux Pour qu'ils soient contents Ici vous avez tout ce qui est Attrait à l'éducation Les écoles Les académies Et les Les Libraies Enfin les librairies On peut dire ça comme ça Ici tout ce qui est axé Sur La La Ah putain j'ai le mot anglais Entertainment Mais j'ai pas le mot en français La Distraction Divertissement Pardon Donc vous avez les théâtres Les amphithéâtres Les colisées Les hippodromes Les écoles de gladiateurs Pour former des gladiateurs Parce que si vous faites un colisée Sans école de gladiateurs Ça ne sert à rien Une maison des lions Une maison des lions Une colisée d'acteurs Et un créateur de chariots Donc ça c'est relatif à tout ça Ici vous avez tout ce qui sert à rien Enfin Pas vraiment En fait c'est tout ce qui est Attrait à vous même C'est à dire Votre maison Votre villa Votre palace Des statues Machin Vous avez les forums Qui servent à collecter les taxes Donc ça vous en mettez un petit peu Partout dans votre ville Pour que vous puissiez avoir de la thune Parce qu'il faut bien taxer les gens Faut pas déconner Et le sénat vous permet De savoir rapidement Quelle est un peu Quelle est un peu La température de la cité S'il y a du chômage Si les gens sont contents Ou pas Ici c'est les structures d'ingénieurs On va dire Donc vous avez Les jardins Les plazas Alors les plazas c'est quoi C'est des trucs que vous pouvez mettre Sur les routes pour les rendre plus jaunes Des postes d'ingénieurs Alors ça c'est hyper important Ça évite En fait ça permet Que votre quartier Dans lequel vous posez Votre truc Soit Moins sensible aux éboulements Voilà Vous allez comprendre plus tard Vous allez comprendre Là vous avez des ponts Là vous avez des docs Des créateurs de C'est quoi ? Warf Je ne sais pas si c'était Warf Je crois que c'est un truc aussi Sur le Sur l'eau Voilà Vous avez des docs et tout Ici vous avez une préfecture Ça c'est à caler à peu près partout Dans votre ville Pour réduire le taux de criminalité En fait ça forme des policiers C'est la police en fait Exactement c'est la police Et ici nous avons ce qui nous intéresse Donc les fermes Avec les différentes fermes Donc le blé Les fruits Les olives Et le raisin Ici vous avez les matériaux bruts Donc vous avez Les clay Puis c'est Clay c'est C'est quoi clay Déjà en français Je ne sais plus si c'est en français Le marbre Le fer Et le bois Clay c'est quoi ? Comment on dit en français clay ? Bon je vous montre Ici vous avez les workshops Donc une fois que vous avez Les fermes C'est très bien d'avoir des fermes Mais c'est bien d'avoir des Des ateliers Qui permettent de faire du vin De l'huile Des arbres Des Des fournitures Enfin des meubles Et de la poterie Clay c'est argile Oui merci C'est ça Argile Vous avez raison Vous avez les marchés Qui sont indispensables Qui permettent à vos habitants Et bien de s'approvisionner En nourriture Évidemment Parce qu'ils ne vont pas directement Se servir à la ferme Il ne faut pas déconner Les grenis Qui permettent de stocker La nourriture En sucre à reflux Et les Warehouse Je ne sais plus comment C'est en français Je ne sais plus comment Ils disent ça en français C'est les Je ne sais plus comment Ils appellent ça en français Mais en fait c'est pareil Ça permet de stocker Tout ce qui est Tout ce qui est matière première Et tout ce qui est Enfin non pas du tout Pas matière première du coup Mais matière terminée Genre les Tout ce qui est Genre par exemple Vous faites Vous mettez Je vais vous faire un exemple Tout simple Je ne vais pas vraiment vous faire Mais vous mettez par exemple Un truc de bûcheron Qui va du coup Grâce A ça Faire des meubles Et les meubles seront stockés Là dessus Pour ensuite être revendus A d'autres pays Ou à servir pour vous Bref Voilà C'était très long J'espère que ça va C'est des entrepôts Merci Exactement Des entrepôts J'espère que ça ne vous a pas Trop fait chier On va pouvoir y aller Alors Du coup Les fermes ne peuvent Peut-être poser Que sur ce genre de Que sur ce genre de truc Ici Vous voyez Là je ne peux pas les poser Il faut que je les pose Forcément sur du truc jaune Donc On va commencer A faire notre En fait On va fonctionner Alors c'est un jeu Que je maîtrise parfaitement J'ai déjà fait des milliards Et des milliards de cités Je vous montrerai peut-être A la fin du live La cité que j'ai faite Alors là je suis en train D'enlever un petit peu Des herbes Pas trop Parce qu'il faut en garder Quand même Ce qu'on va faire Hop Donc on va construire Une route Qui va aller de là A là Ah bah j'aime pas Quand ça fait ce petit anneau Là Hop Voilà Comme ça Hop Là on va faire un truc Comme ça Hop Alors Ce qui est bien dans ce jeu C'est que vous pouvez vraiment Construire vos trucs Comme vous voulez Vous pouvez vraiment faire Ce que vous voulez Et tout C'est vraiment génial Et là Ce que je veux faire En fait C'est une zone ici Ferme Et en fait Une zone ici Ville Qui sera une première base De ville Tout simplement Donc pour ceci On va faire des routes Comme ça Bien à la Romaine Là Par contre là C'est pas symétrique 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Ok C'est de la merde C'est de la merde J'ai fait de la merde Il faut que ce soit bien symétrique C'est un peu la vie La symétrie Pour les Romains 1, 2, 3, 4 Moi souvent je fais ça Je fais 4 1, 2, 3, 4 Hop 1, 2, 3, 4 Hop Et du coup 1, 2, 3, 4 Hop Alors là C'est de la merde Ce que je suis en train de faire Pourquoi ? Parce que Il faut que j'arrête pas D'effacer les trucs Je vais perdre de l'argent Bon c'est pas grave Voilà Maintenant que c'est fait Il faut un accès Il faut absolument Faire un accès à l'eau Donc on va faire un réservoir Vous voyez ici Le réservoir est vide C'est à dire que si vous le mettez là Ça sert à rien Il faut le mettre ici Vous voyez Là il est plein Là il est vide Là il est plein Là il est vide Là il est plein Bref Vous avez compris Donc petit réservoir plein Qui va se remplir maintenant Voilà Vous voyez qu'en fait Alors je vais vous montrer un truc Que je ne vais pas montrer ici C'est l'overlay Ça vous permet de changer votre carte Pour que vous puissiez voir en fait Les demandes et les problèmes De votre cité C'est à dire que par exemple Si je veux voir la carte En fonction de l'eau Je fais ça Là vous voyez que ce réservoir Il couvre toute cette zone en eau Mais Du coup cette zone n'est pas couverte Donc il faut absolument Que je crée un réservoir Par exemple Ici ça serait pas mal Parce que là il couvrira bien toute la zone Donc voilà On va faire un réservoir ici Et là Le problème C'est qu'il va falloir faire Un réseau d'acduc Alors ça paraît moche Vous inquiétez pas Ça va le faire Hop Hop Et là vous allez voir que Pof 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 Voilà Alors Ça va pas aller jusqu'au bout C'est pas grave C'est pas grave Donc là on va remettre la carte en normale Et Indispensable Pour la bonne vie De nos petits citoyens Ce sont les fontaines Parce que les fontaines Elles permettent Et bien D'avoir de l'eau Simplement Donc là vous voyez que là Elle fonctionne Et là elle fonctionne plus Pourquoi elle fonctionne plus ? Bah pour la simple et bonne raison Qu'elle est plus dans la zone d'eau Vous voyez C'est hyper simple Vous allez voir C'est vraiment trop simple Donc au début Si vous commencez à jouer à jeu Commencer à jouer à jeu C'est vraiment génial Vous jouerez toujours sur les overlays Et après Vous serez des gens trop Trop forts comme moi Et vous connaîtrez par coeur Les Les distances Alors Du coup je vais faire Une fontaine là Une fontaine là Une fontaine là Une fontaine là Et normalement Attends Ok c'est bon Alors Normalement elle devrait s'allumer Ah non Bah non elle marche pas Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a personne Alors Ce qu'on va faire Euh Ce qu'il va falloir faire C'est qu'il va falloir mettre Les maisons Donc on va faire un premier quartier Ici Et vous allez voir que là A partir du moment où je vais faire ça Ça va être le lâcher des chiens Vous êtes prêts C'est parti Et il y a des gens qui vont popper En mode Oh j'arrive Ils arrivent pas où Je peux pas où ils arrivent Allez venez Bon pendant qu'ils arrivent Du coup on va faire des fermes On va faire des fermes De Fermes de blé Hop Hop Donc là ça me dit Vous avez besoin d'un accès Par la route Oui bien sûr Allez hop Voilà Ils arrivent ou pas Allez voilà regardez Ah on n'entend pas trop ce qu'ils disent Option Sound setting Euh Speech Hein Je suis nouveau ici Vous connaisserez un endroit Où habiter Donc là ils arrivent Vous voyez Donc là ils vont s'installer ici Alors On va leur mettre des fermes Alors pour l'instant On va faire cause quartier là Pour la simple et bonne raison Alors il y a un truc que j'ai pas fait Et que j'aurais dû faire C'est Faire des croix 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Attends 1 2 3 4 5 Hop Donc tout cela SDF Voilà Là c'est pas mal Là on est pas mal Alors ce qu'on va faire même Vous voyez On va hop Virer celui là Et on va remettre des fontaines ici Hop Alors c'est pas ultra Ultra précis Tout ça mais c'est pas grave Alors Maintenant Ce qu'il va falloir faire Ah oui ils s'en battent les couilles des routes Quand ils veulent venir dans votre cité Ils veulent venir dans votre cité Ils s'en battent les couilles de prendre les routes Et là Alors Je crois que normalement Mon speed est pas assez haut Quoique Non c'était bien en fait Ouais c'est bon comme ça Voilà Là vous voyez comment ça Il commence à arriver Donc là il y a des gens qui sortent Parce que du coup ils vont trouver des emplois Donc les 6 emplois disponibles Bah C'est les 3 fermes que j'ai foutues Alors là vous voyez tout de suite le problème C'est que je vais avoir Là j'ai déjà plus de 30 personnes Et il y a Il y a juste 3 fermes Qui font 10 Qui peuvent employer 10 personnes maximum Donc je vais déjà avoir un problème De chômage intensif Alors c'est très bien d'avoir D'avoir tout ça Maintenant il va falloir créer de la sécurité Parce que Bon Ils vont vite se rentrer en rébellion je sens Donc on va mettre une petite préfecture des familles ici On va mettre une là On va en mettre une là Et on va mettre des études d'ingénieurs Qui servent en fait à éviter que les bâtiments s'écroulent D'accord Donc ça vous allez voir plus tard Parce que je sais Vous êtes sûr à 2000% que Que les bâtiments vont s'écrouler Alors ce qu'on va faire c'est que là Notre population en fait En fait ils sont pas mal Donc on va en mettre pas mal de On va en mettre d'autres fermes Voilà Je pense que c'est pas mal Your city needs more workers Donc j'ai pas assez de J'ai pas assez de De travailleurs Donc on va en foutre plein là Hop ça ça sera la zone résidentielle Allez venez travailler chez moi Voilà Là c'est pas mal Donc là on est face à un problème Un problème de type Et bah Les mecs Ils produisent de la viande Enfin ils produisent de la nourriture Mais pas la bouffer Pourquoi ? Parce que déjà Ils peuvent pas la stocker Donc on va leur donner On va leur mettre un Un grenier là Donc pour l'instant ce que je fais Et pas forcément très beau C'est pas forcément très rangé Mais c'est juste pour vous montrer Un peu les principes du jeu Et tout Ok Donc il nous faut un petit grenier Là tranquille Pour qu'il puisse stocker Voilà et lui là Il est sorti de sa ferme Avec son putain de chariot Qu'est ce qu'il nous raconte ? Donc là ils disent qu'on a besoin De plus de Plus de travailleurs Donc ça arrive Regardez Ils commencent à arriver Là tous là Donc une fois qu'on a fait ça Il va falloir faire des marchés Parce que bon Il va bien falloir qu'ils mangent Nos petits bonhommes là Donc un marché Ça couvre environ Cet espace Donc il va falloir en faire plusieurs On va en faire un là On va en faire un là Et on va en faire un là Je pense que c'est pas mal Euh Ok Ensuite On va avoir besoin Euh Je sais pas On pourrait faire une école Quand même Alors Ce que vous pouvez faire C'est cliquer sur les maisons Pour savoir ce dont elles ont besoin Par exemple Elle Euh J'ai besoin De D'augmenter la désirabilité De l'endroit En mettant des Plazas Ou des jardins Eux ils sont vachement exigeants Ils veulent même pas de bouffe Ils veulent Ils veulent des jardins Donc eux ils ont pas Comment ça t'as pas d'eau ? Comment ça t'as pas d'eau ? T'as de l'eau ? Pourquoi elle marche pas cette fontaine Elle devrait marcher normalement Allo ? Ah bah si elle marche Faire chier Bon Là c'est normal Parce qu'il y a pas assez de gens Et tout Qui vivent Donc c'est le bordel Ne vous inquiétez pas Ce qu'on va faire Hop On va créer un autre quartier Ici Moi je suis un mec Qui crée des quartiers Ah là On va créer un quartier Par rapport A l'emplacement des fontaines Potentielles Donc tout là On va faire un truc comme ça Ça va être un peu barbare Mais ça va le faire Voilà Qui n'a jamais Rêvé D'habiter A côté D'un réservoir d'eau Franchement Faut pas faire les difficiles là Hop C'est pas beau ça Et là Bim Et là Bim Un bon truc présidentiel Alors Ma population Mange plus Qu'elle ne produit Alors ça C'est un problème Alors déjà Eux on va la mettre A marché Ils puissent acheter A bouffer Parce que sinon Ils vont râler encore Et ensuite On va recréer des fermes Du coup Pour ça On va mettre Que du blé Voilà Alors Toujours des préfectures C'est hyper important Les préfectures Et les études d'ingénieur C'est les deux bâtiments Que vous mettrez le plus Dans votre ville Parce qu'il faut vraiment 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 Que vos bâtiments S'écoulent pas Et que tout se passe bien Bon C'est pas ouf Quand même Comme endroit Pour l'instant On va rajouter Un grenier aussi Voilà Oh regardez Cette grosse dame Là-bas M'a dit De prendre ça Et de la suivre Donc là Ils sont contents Parce qu'il y a Plein de trucs A bouffer Ils sont très contents Donc ça c'est parfait Alors regardez Il y a 400 405 Donc ça Ils sont plutôt heureux Les gens Ça ça fait plaisir Bon Ils veulent Apparemment Alors Les mecs Ils veulent même pas D'école ou quoi Non non Ils veulent directement Ils veulent des plazas Et des jardins Le mec c'est des fous Et bah On va pas s'écouter Ce qu'ils aiment Les gens C'est Des termes Ils adorent les termes Les gens On va leur mettre Alors c'est pas des termes Alors j'ai un message C'est cool Ah oui Les dieux sont pas contents J'ai oublié C'est con Alors Cérès Dieu de l'agriculture A côté des fermes Ensuite Neptune Dieu de l'eau A côté du réservoir Ah il n'y a pas de route Et tout Maintenant il y a une autre Hop on fait des routes Ah on peut pas rejoindre ça C'est pas grave Mercure Dieu du commerce Près des routes Et ça C'est vraiment vrai Ça marche mieux Mars Dieu de la guerre Ah on est On a 500 Bah Mars Il va être là Et Vénus Dieu de l'amour Qui va être ici Voilà Comme ça les gens En tant que lieu de culte Ils sont contents GG pour les dieux Non mais c'est bon Je l'avais dit Qu'il serait chiant En vrai dans ce jeu Ne vous mettez pas les dieux En colère Ils peuvent Vraiment Vraiment Réguer votre Votre cité de la carte C'est un truc de fou C'est vraiment hyper méchant Bon on va mettre quand même Des écoles On va mettre une école ici On va mettre une école là Pour qu'ils puissent Voilà Ah oui donc les termes Ils adorent les termes les gens Donc les termes C'est ici Bath Donc il faut toujours Que les baths Ils soient aussi dans une zone d'eau Je sais pas si vous voyez bien là Mais là il est rempli Et là il est pas rempli Là il est rempli Là il est pas rempli Je sais pas si vous voyez Bref On va mettre un terme ici Et bah c'est ça Donc je peux en mettre Parce que là c'est plus accès à l'eau Alors il faudrait que je détruise Cette maison par exemple Ou celle-ci Mais bon On va pas commencer à Voilà On va leur mettre Ah putain il y a le feu dans la cité Alors il y a le feu dans la cité Mais vous inquiétez pas Car grâce à la préfecture Donc nos vaillants policiers Regardez Arrivent Avec des seaux d'eau Ils arrivent avec des seaux d'eau Sauvez la cité Regardez-le Donc ça ça veut dire Qu'il faut que je mette une préfecture là Parce qu'ils sont pas assez là Donc là il y a eu un incendie terrible Qui se propage C'est pour ça qu'il faut éviter De mettre vos maisons en gros paquet Mon dieu c'est terrible Donc là une fois qu'il y a eu un incendie Vous ramassez les miettes Ça vous coûte de l'argent en plus Regardez ils sont en train d'éteindre l'incendie C'est incroyable Et voilà Et qu'est-ce qu'on fait Quand il y a eu un incendie sur une zone On remet des maisons Pour que les gens habitent Sur les cadavres calcinés des gens morts Parce que ça c'est Ça c'est très important Alors de quoi ils ont besoin les gens Bah les gens je pense que Je pense que ça leur plairait D'avoir une petite Une petite colonie d'acteurs Pour former ceux qui seront au théâtre Juste en face de chez eux Voilà Je pense qu'ils sont contents là les gens Actuellement Bah écoutez elle est pas mal Notre Notre petite cité Là pour l'instant Bon après Le problème C'est que Vous voyez On est un peu Il n'y a pas assez Il n'y a pas assez d'employés Il va falloir qu'on Fait se décarter Donc ce qu'on va faire C'est une petite sauvegarde Alors ma bite C'est ma grosse sauvegarde Évidemment C'est la plus grosse C'est la plus grosse cité que j'ai Donc il est appelé ma bite C'est assez On va l'appeler Pour le stream Oula Calme toi Pour le stream Pour le streamus Parce que Pourus le streamus Parce qu'on est quand même Voilà On est pas Pourus le streamus Ah mais d'accord Mais c'est vrai que c'était comme ça Pourus le streamus Hop Et on va Couper l'épisode là Pour Youtube Merci à vous Les gens de Youtube D'avoir suivi ce premier épisode J'espère qu'il vous a plu J'espère que vous comprenez Un peu comment on joue à ce jeu Comment il fonctionne On va continuer A essayer de développer Un peu notre cité Et à la fin Je vous montrerai Ma grosse cité à moi Ma bite C'est vrai en plus Bon Des bisous Youtube On se retrouve très vite Ciao Oui oui C'est mon bureau